Ça y est, comme beaucoup de mes collègues, et bien maintenant c'est mon tour, j'ai le Galaxy Fold en main et on va le déplier ensemble. Alors vous avez déjà vu énormément de vidéos sur le Fold, je vais tâcher d'être un petit peu différent et de vous donner juste mon avis sur ce produit. Le Galaxy Fold, malgré sa courte histoire, a eu quand même une riche histoire, un faux départ assez mémorable, puisque des journalistes, des Youtubers qui ont eu la première version en main ont détecté des fragilités. Samsung l'a ramené aux usines, ils ont retravaillé dessus et c'est donc la version 2 du Fold qu'on a aujourd'hui en main. On peut déjà saluer la persistance de Samsung qui tient absolument à ce que ce produit sorte et on peut se poser une première question, pourquoi il est important pour Samsung que ce produit existe ? Et on peut déjà apporter une première réponse à cette question, il ne faut pas oublier que Samsung n'est pas qu'un constructeur de smartphone, ils construisent aussi des pièces pour tous les autres constructeurs de smartphone et cet écran pliable qui, on va le dire, est le premier vraiment utilisable, c'est un vrai tour de force industriel et ça va leur permettre de vendre leur technologie à tous leurs concurrents dans le domaine des smartphones. En fait, le plus difficile pour moi avec ce test, c'est d'essayer de me sortir la tête de la hype qu'il y a autour de ce produit et de l'enthousiasme tout à fait légitime que tous les testeurs tech peuvent avoir. On est face à un produit unique, le premier de son genre. Il y a eu des tentatives avant, mais en tout cas, c'est le premier vraiment sur le marché. Quand je l'ai reçu et que je l'ai ouvert, ça m'a un petit peu procuré les mêmes émotions que quand j'ai eu le premier iPhone en main ou le premier iPod. On est au début d'une histoire et on pourrait vite oublier les problèmes qui vont se poser avec ceux-ci au quotidien. Mais ce que je dois vous expliquer, c'est le titre que j'ai mis dans cette vidéo, pourquoi je considère que le Galaxy Fold n'est pas un smartphone, mais que c'est quand même quelque chose de bien. On ne va pas trop parler de la fiche de spec et de tout un tas de choses que vous avez certainement vues et revues dans toutes les vidéos de test et d'unboxing du Fold. La chose qui nous intéresse le plus avec cet appareil, c'est bien évidemment le design. C'est la première fois que j'ai un smartphone pliable en main et c'est assez incroyable. Il faut même lutter contre notre nature. Pas tellement de le déplier, mais c'est plutôt le fait de le replier. La première fois qu'on le fait, j'ai eu trop peur que ça pète. Mais finalement, on s'habitue vite et là, on peut tirer quand même un coup de chapeau à Samsung. Ils ont très très bien travaillé cette charnière. On a une impression de solidité dans le mouvement. Le magnétisme pour bien tenir fermé. On a évidemment un petit angle sur la fermeture, mais ils l'ont réduit par rapport à la version 1. Ça ne gêne pas tant que ça, j'avais peur que ça gêne plus. Visuellement, la plieure, elle est évidemment là. Surtout que je pense que je ne suis pas le premier à tester ce modèle-là. Donc, on voit quand même qu'après un certain nombre de pliures, elle est franchement prononcée. Une fois que l'écran est allumé, ça se voit moins. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on l'oublie. Ça dépend des applications. Dans certains jeux, on l'oublie. Mais dans d'autres, et quand même, on la sent au doigt. C'est un petit peu gênant. C'est un petit peu bizarre. C'est la version renforcée. Ils ont donc renforcé le contour pour qu'on arrête d'arracher l'écran en croyant que c'était une protection d'écran. Et également, ils ont tenté, en tout cas, de boucher les trous qu'on avait au moment de la pliure. Ça a l'air plutôt réussi. Néanmoins, je ne le mettrai pas dans ma poche. La poussière, à mon avis, rentre très facilement dedans. D'ailleurs, Samsung, à l'ouverture du smartphone, met un écran avec tout un tas d'avertissements. Ceci n'est pas un smartphone à mettre dans votre poche. Il ne faut pas trop appuyer sur l'écran. Il ne faut pas le mettre à côté de ses cartes bleues. Bref, on a un peu l'impression de tenir un truc thermonucléaire dans les mains qui va nous péter à la gueule. C'est vrai que la charnière magnétique qui assure la fermeture et le côté fermé, c'est un magnète très très fort. Et effectivement, les cartes bleues, ça ne va pas trop y mettre. On peut se demander quand même, sur cette protection à la pliure, pourquoi ils ne l'avaient pas mis dans la version 1. C'est vrai que quand on voit les premières vidéos de test, ça faisait une ouverture énorme. Et on sait que si le moindre grain de poussière ou petit caillou se met derrière l'écran, ça bousille tout. Après, c'est vrai que c'est un écran absolument magnifique. Les couleurs, les contrastes, là Samsung a quand même réussi quelque chose d'assez incroyable. Avec un écran qui finalement est un écran plastique, d'avoir aussi peu de reflets et d'avoir des lectures, quel que soit le côté où on le tourne, chapeau. C'est un 7,3 pouces, c'est une tablette, ce n'est plus un smartphone. Par contre, au contact, je n'ai pas trouvé ça très très agréable. Ça glisse moins bien que du verre. Donc pour les jeux vidéo, c'est con à dire, mais vous allez être un petit peu plus lent. On sent que c'est extrêmement fragile. Le moindre coup d'ongle là-dessus, vous allez le marquer définitivement. On sent quand même bien la pliure sur le pouce. Ça peut être gênant, surtout si vous jouez à Mario Kart. Après, ce que j'ai trouvé rigolo et intéressant, c'est que l'écran reste allumé, même quand on est en format un petit peu bouquin. Ce qui le rend plus préhensible et qui permet de consulter du contenu ou même peut-être de lire des livres, comme ça, à une main. Ça peut être assez sympa. Donc cet écran interne, c'est bluffant de pouvoir plier ça. Mais qu'est-ce que ça a l'air fragile, ça me fait vraiment peur. L'écran externe, quand on est en mode smartphone, par contre, je l'ai trouvé très décevant. C'est un bon écran, les couleurs sont bien, il y a un bon assortiment des deux types d'écrans. Sur une grande chandelle comme ça, ça fait vraiment bizarre d'avoir un écran de ce ratio-là. Alors, c'est sûr que ça aurait été très bizarre d'avoir un écran ultra allongé. Mais je trouve qu'il y a quand même énormément de surface négative, de surface noire. Ça en fait un objet très, très bizarre. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire. Après, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas si c'était possible. Mais c'était de garder ce ratio d'écran et de le pousser vers le haut. Et de faire un tout petit écran en bas qui servirait uniquement, par exemple, de clavier ou pour les notifications. Ça aurait été un meilleur encombrement de cet espace et quelque chose de plus fonctionnel. Pour le déverrouiller, c'est comme tous les galaxies haut de gamme. On a une flopée d'options. Par contre, je trouve que le lecteur d'empreintes digitales, encore une fois, ça fait un produit pour les gauchers. Ça ne va pas être très, très pratique. Pareil, en termes d'ergonomie, on pourrait se dire qu'un format comme ça, on peut vraiment l'utiliser dans tous les sens. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les enceintes sont placées sur les côtés. Donc, il faut le tenir comme ça. Si vous le tenez dans l'autre sens, vos paumes vont venir boucher les sortissons. Et ça rend l'expérience beaucoup moins agréable pour de la consultation de contenu ou pour jouer aux jeux vidéo. Mais du coup, on a un autre problème qui va être à l'intérieur. C'est qu'il y a une encoche. Elle est bien visible. Elle est en bas à droite. Et elle va venir rogner sur votre image. Et plus grave, dans une interface de jeux vidéo, ça va peut-être planquer certaines options. Pour l'instant, les jeux ne sont pas complètement optimisés pour le Galaxy Fold. Mais il va peut-être falloir déplacer un petit peu les interfaces. J'ai trouvé, par exemple, qu'en regardant mes vidéos sur le Galaxy Fold, ça renait sur mon logo. Ce qui est absolument inadmissible. Au niveau de la qualité de son restituée, ce n'est pas mauvais. Mais je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Peut-être que sur un produit à ce prix-là, on aurait pu mettre quelque chose d'un peu plus performant. Et surtout, des enceintes qui aillent vers l'avant. J'ai l'air de chipoter sur un produit d'apparence génial. Mais justement, j'essaye de le tester en pensant à quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours. Pour terminer sur l'ergonomie, on a quand même affaire à un produit qui est lourd et épais. Si vous le mettez dans votre poche, je ne doute pas que vous allez entendre la phrase « Est-ce que tu as un Fold ou tu es juste content de me voir ? » Et c'est là le premier point où je dis que le Galaxy Fold n'est pas un bon smartphone. C'est que pour moi, la définition d'un smartphone, c'est que ça doit quand même rentrer dans une poche. Là, les poches de pantalon, c'est exclu. On y a des clés, des cartes bleues, de la poussière, des gravillons, un sandwich, une maison, une grand-mère. Et même dans une poche de costume, c'est tellement lourd. 264 grammes, ça va complètement déformer votre look. Pour le reste de la finition, à l'extérieur, toujours dans la grande tradition Galaxy haut de gamme, du verre, du métal, c'est super bien fini. C'est vrai que ça offre un petit contraste quand même avec l'intérieur. On a la surface en plastique, ça c'est obligé. Mais le nouveau pourtour qu'ils ont mis, c'est du plastique aussi. Ça fait peut-être un petit peu cheap. Encore une fois, je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un produit à plus de 2000 euros. Moi, à ce prix-là, j'attends qu'il y ait des petits diamants partout. Pas des vrais, forcément, mais que ça brille, quoi. Là où Samsung a vraiment compris les choses, c'est qu'un ovni comme le Fold ne réussira pas s'il n'y a pas un gros travail sur le software. Ils ont travaillé main dans la main avec Google. Et là, on peut dire que c'est une grande réussite. Le fameux Continuity, c'est ce système qui va vous permettre de récupérer votre contenu, que vous soyez sur l'écran interne ou l'écran externe. Ça marche extrêmement bien, ça se fait en une fraction de seconde. J'ai trouvé ça même super agréable. Par exemple, vous cherchez un point sur une carte, vous avez la grande surface. Dès que vous avez trouvé l'endroit où vous voulez aller, vous refermez votre smartphone et c'est beaucoup plus ergonomique. Attention, bien évidemment, toutes les applications ne sont pas encore compatibles avec ce système. Il va falloir d'ailleurs manuellement dire quelles applis peuvent être en Continuity, c'est-à-dire s'afficher sur cet écran une fois que vous aurez fermé le Fold. Ce que Samsung a également très bien travaillé, c'est le multitâche. C'est vrai qu'avec une petite tablette comme ça, on a envie de pouvoir travailler sur plusieurs choses en même temps. On est finalement, encore une fois, sur des problématiques de tablette. Et le multitasking, je l'ai trouvé beaucoup plus naturel que sur un smartphone. Personnellement, tous les Android que j'ai testés, j'ai fait du multitasking au moment du test et je ne l'ai plus jamais utilisé après. Par contre, si vous avez vu mon test de l'iPad Pro, le multitasking sur une tablette s'envisage beaucoup plus. Bien évidemment, une surface d'écran et même la façon de le prendre en main, ça en fait un objet idéal pour les jeux mobiles. Jouer à Mario Kart là-dessus, c'est absolument génial. Et pour le coup, Samsung n'a pas été radin en termes de puissance, on a tout ce qu'il faut au niveau du processeur. On a 12Go de RAM, ça ne chauffe pas, c'est super bon. Par contre, c'est vrai qu'avec la fragilité de l'écran, on hésitera peut-être à jouer à des jeux un petit peu trop nerveux. Évidemment, le Fold, pour du contenu, regarder des vidéos en mobilité, c'est absolument génial. Une grande surface d'écran. Pour regarder des vidéos YouTube, des films sur Netflix, c'est un vrai bonheur. Les deux parties du Fold ont des grosses batteries, donc vous n'aurez pas de problème d'autonomie. Une chose que j'ai adoré expérimenter avec ce Fold, c'est bien évidemment une connexion à mon Shadow PC. Là, on peut tout à fait envisager, vu que c'est un Android, avec un petit écran comme ça, on amène un mini clavier, une petite souris, un pad, et on a carrément son PC, comme à la maison, qu'on peut transporter dans sa poche. Avec une surface d'écran, comme aucun autre smartphone peut l'offrir. Pour la photo, je ne vais pas vraiment vous faire un test photo. Il a les mêmes capacités qu'un S10, qu'un Note 10. On retrouve le fameux trio des capteurs ultra grand-angle, grand-angle et télé x2. Mais je vais plutôt vous parler de l'ergonomie de ce produit pour prendre des photos. C'est assez original. D'abord, là, on sent que Samsung a quand même eu un problème avec ce design. C'est qu'on retrouve, non pas simplement les trois appareils là, mais ils ont dû en rajouter un devant pour faire des selfies quand vous êtes en mode smartphone. Et également, ils en ont rajouté deux à l'intérieur pour faire de la visioconférence et pour prendre des selfies. Pour le coup, je ne trouve pas que ça soit une super ergonomie pour faire des selfies avec le grand écran ouvert. Ils auraient peut-être pu limiter à un seul objectif à l'intérieur. Ce qui aurait évité cette grande frange. Donc, ça fait en tout six objectifs sur le Galaxy Fold. Ça tire peut-être un petit peu sur la batterie et surtout, ça va être compliqué d'assortir autant de couples objectif capteur. Ils ne s'en sont pas trop mal tirés. Les photos que j'ai obtenues, c'est à peu près ce que j'obtenais sur un S10 ou un Note 10. Toutes les bonnes choses y sont, le mode nuit et tout le tralala. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec ce format, ça va être justement la retouche photo. Un écran de cette taille-là pour pouvoir retoucher vos photos en mobilité, là, c'est un rêve. C'est mieux que le Note pour faire ça. Note déjà que j'avais adoré pour justement cette possibilité. Prendre des photos en format ouvert, j'ai trouvé l'expérience assez moyenne. Je n'ai jamais aimé les gens qui prenaient des photos avec leur iPad. En même temps, c'est un petit peu moins grand. Donc, ça peut le faire. Et au moins, vous avez une grande surface de visée. Par contre, j'avoue que j'ai trouvé ça assez excellent de prendre des photos dans ce format-là. J'ai l'impression d'avoir un appareil de poche, un espèce de Leica Smartphone. Et là, pour le coup, vous vous différenciez de la masse des touristes. Bien évidemment, on ne peut pas parler du Galaxy Fold sans aborder le prix. Le prix de plus de 2000 euros, même si c'est un petit peu moins cher en France puisqu'on a la version 4G et pas la version 5G. C'est un prix complètement déraisonnable, réservant cet appareil, à mon avis, à seules deux catégories de personnes. Les collectionneurs, parce que c'est sûr que c'est un produit qui va marquer son temps, et sinon, des gros frimeurs influenceurs. Parce que c'est vrai que le capital de discussion, quand vous avez ce produit-là en main, ça fait parler dans les chaumières. Moi, je pense que Samsung aurait dû lancer le Galaxy Fold en version développeur, au même prix, pour que, justement, les gens puissent travailler sur les applis, la compatibilité avec le Galaxy Fold. Ça l'aurait quand même laissé accessible à d'autres types d'acheteurs. Mais mettre 2000 euros dans un smartphone, c'est quelque chose, bon, peut-être qu'avec l'inflation, on y arrivera un jour, mais aujourd'hui, je n'envisage absolument pas du tout. Et même si ce pliable est bluffant, ça ne vaut pas 2000 euros dans un usage quotidien. J'ai fait un tour assez rapide de ce qu'est le Fold, pour pouvoir consacrer un petit peu plus de place, à mon avis, final, après quelques jours d'utilisation du Fold. Je ne peux pas dire que je l'ai utilisé au quotidien, je ne l'ai pas pendant assez longtemps, mais la première chose, c'est qu'on ne peut que féliciter Samsung. Le Fold est une véritable bouffée d'air pur, aujourd'hui, où tous les smartphones se ressemblent, en tout cas pour nous, les testeurs, enfin un test où on ne doit pas dire une énième fois « Oh là là, il se recharge rapidement ! » « Oh, il prend des belles photos ! » « Oh là là, l'écran, il est joli ! » Je me moque un peu, mais avouez quand même que les smartphones se ressemblent beaucoup en ce moment. Ce Fold est évidemment un rêve de technophile. On a l'impression de tenir au creux de sa paume un futur qui n'existe pas encore et pourtant qui est bien concret. C'est évidemment un prototype, un prototype qui est en vente, mais on doit le traiter comme un prototype. Je ne le conseillerais à personne comme un téléphone au quotidien qu'on met négligeamment dans sa poche. Le risque de casse est hyper important et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. La prise de risque pour Samsung, elle est à la fois énorme et mesurée. Oui, c'est un smartphone où il va y avoir beaucoup de casse, mais je ne pense pas que Samsung espère en vendre beaucoup, mais plutôt prouver à ses partenaires et ses concurrents que c'est le futur des smartphones. Et c'est là où je voulais en venir, c'est plutôt le futur des tablettes. Le Fold est un mauvais smartphone. 2000 euros, un produit aussi peu fiable, aussi fragile. Ce n'est pas ultra mobile, c'est épais, c'est lourd, l'écran devant n'est pas top. C'est fait pour être transporté dans un sac et non pas pour être transporté dans une poche. Donc, c'est un mauvais smartphone, mais par contre, qu'est-ce que c'est une bonne tablette ? Tablette que je range justement généralement dans mon sac et pas dans ma poche, que je protège mieux que mon smartphone. Travailler, consulter du contenu, jouer aux jeux vidéo avec cette forme-là qui est relativement petite, mais qui peut se déployer. C'est ça, le vrai rêve du Fold. Si on exclut le problème de fragilité de l'écran, il ne lui manque qu'une chose, c'est le stylet du Note. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, le Galaxy Fold n'est pas l'avenir du smartphone, c'est l'avenir du Galaxy Note. Et des rumeurs courent déjà, Samsung va abandonner la gamme Note, qui va devenir la gamme Fold. Peut-être qu'ils mettront un stylet dans la version 2 et les smartphones resteront la gamme S. Certains vont peut-être me poser la question, mais alors Jérôme, à ton avis, quel est l'avenir du smartphone ? Ça, je me le réserve pour une prochaine vidéo que j'ai commencé à écrire. Donc si vous voulez la voir un jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi, après toutes les vidéos que vous avez vues sur le Fold, ce que vous en pensez. Bien évidemment, très peu, voire aucun d'entre vous ne va l'acheter. Mais est-ce que vous pensez que Samsung se trompe de direction avec ce Fold, que finalement, ça ne sert à rien d'avoir un écran pliable, ou si vous y voyez quand même une utilité avec la démonstration que je vous ai faite ? On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais en profiter pour remercier quand même Samsung France qui m'a envoyé ce Fold. On se les arrache un petit peu pour faire des tests. On est obligé de travailler rapidement. Peut-être que j'en réemprunterai un plus tard pour faire un vrai test au quotidien. Est-ce que le Fold évolue bien ? Mais je pense que Samsung ne va pas tarder à sortir une nouvelle version en 2020 de ce premier concept. Sur ce, je vous quitte. On replie le test et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, les poches de pantalon, c'est exclu. On y a des clés, des cartes bleues, de la poussière, des gravillons, un sandwich, une maison, une grand-mère, une chaise. Eh oui, merde, mes poches sont très pleines. Un Shibaidu ! Un Shibaidu ! Pourquoi un Shibaidu dans la poche ? Parce que ? Mais bon, toi, tu veux bien rentrer ta maison, donc... Oui, t'as raison. Alors, on y rajoute un Onewheel aussi, Hugo ? C'est bon, dans mes poches ? C'est bon, tiens, problème. OK. Mes poches, c'est tout un monde. C'est Narnia ! C'est Narnia ! Mais... Ça va, Jérôme ? Ouais, ouais ! OK ! Super ! J'ai trouvé l'endroit, il faut l'utiliser. Jérôme ! Ouais ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme !